L'hebdo politique. Bonsoir et bienvenue dans l'hebdo politique, votre rendez-vous politique du dimanche soir sur Radio Sensation en association avec TV 78, épisode 243. Ce soir, mon invité est la députée des Yvelines, Natalia Pouziref. L'hebdo politique. Natalia Pouziref, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on va revenir longuement avec vous ce soir sur les questions liées au secteur de la défense. Vous êtes donc député Renaissance de la 6e circonscription des Yvelines. Avant cela, vous avez travaillé pendant 25 ans dans l'industrie aéronautique. 17 ans à Thalès, 8 ans chez Airbus. Vous vous lancez en politique en 2016 et en même temps que la création du parti En Marche d'Emmanuel Macron. Vous êtes élu député en 2017 et réélu en 2022. Vous êtes aujourd'hui membre de la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. Revenons d'abord, avant de parler de tous ces sujets, sur votre engagement personnel. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre le parti d'Emmanuel Macron en 2016 ? C'était l'offre politique que j'attendais depuis longtemps parce qu'effectivement, on prône le dépassement des clivages pour une politique pragmatique qui consiste à transformer le pays là où il en a besoin. Alors, ça ne se fait pas facilement, on l'a vu récemment, ça se fait parfois dans la douleur. Mais c'était, voilà, la conviction que peut-être que je pouvais contribuer à mon modeste niveau, à cet élan. Car moi, je suis convaincue qu'il faut que nous puissions réformer notre pays, justement pour les générations futures. Si vous voulez, ma carrière, elle est un peu derrière moi, mais mon engagement, à la base de mon engagement, il y a ce sentiment de responsabilité pour l'intérêt général et notamment pour les jeunes générations. Et on sait qu'on a beaucoup de défis à relever. Il y a des enjeux de sécurité, mais il y a aussi le climat. Il y a beaucoup, bien sûr, de défis qui nous attendent et sur lesquels on a commencé à construire. Une carrière dans l'aéronautique. Vous êtes ensuite spécialisée à l'Assemblée nationale sur les questions de défense. Pourquoi ce choix ? C'était logique pour vous de vous spécialiser dans ce secteur ? Oui, alors on creuse certains sillons dans sa vie et parfois on pense qu'on va y échapper. Et finalement, je crois que c'est une logique personnelle dans laquelle on s'inscrit et tout ça est assez cohérent. Et comme dans mon passé, c'était l'aéronautique, la défense, bien sûr, donc la commission de la défense était toute attitrée, mais il y avait aussi l'aspect coopération internationale. C'est là où j'ai passé, même si je suis de formation ingénieure, c'est là où j'ai passé le plus de temps, en fait, à l'international. Et donc les questions d'Europe de la défense, de voir comment on pouvait construire des partenariats et des ponts entre nos parlements nationaux, a toujours été assez central. Alors les relations entre Emmanuel Macron et l'armée avaient commencé de manière mouvementée, en tout cas on peut le dire, avec la démission du général Pierre de Villiers. La raison de la démission, c'était qu'il souhaitait dénoncer la baisse du budget des armées. Alors avec le recul et donc cette nouvelle loi de programmation militaire aujourd'hui qui explose, qui augmente énormément le budget de l'armée, est-ce que le général Pierre de Villiers avait raison en 2017 de pousser ce coup de gueule ? Alors le général de Villiers a fait une alerte. Ce n'était pas sur le passé, puisqu'on venait effectivement de périodes où la défense n'avait pas connu de réelle augmentation. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron s'est engagé à avoir une loi de programmation qui allait rehausser le budget fortement, notamment avec des marches à 3 milliards. Et c'est ce qu'a mis, c'est le futur, c'est l'avenir que le général Pierre de Villiers a mis en question, en disant, oui oui ça c'est, je veux pas qu'on me raconte en fait des fariboles, il faudra les tenir. Et le président a mis un acte d'autorité parce qu'il a dit, non moi je m'engage là-dessus. Et effectivement on l'a tenu. Donc le général Pierre de Villiers a eu tort, puisqu'on est parti de 32,7 milliards de budget annuel de défense en 2017 pour les forces armées. Et maintenant nous sommes à 44 en 2023, 44 milliards. Donc il y a eu des marches d'abord à 1,7 milliard. Et là on est sur des marches, donc des progressions annuelles de 3 milliards. Donc les engagements, tous les engagements ont été tenus à l'europrès par le président de la République, par la ministre des Forces armées, qui était Florence Parly, et maintenant par Sébastien Lecornu, qui va respecter aussi ses engagements. Et qui va donc proposer cette nouvelle loi de programmation militaire. Le gouvernement espère la voter autour du 14 juillet, cette date forcément symbolique pour le secteur des armées. Alors ce projet de loi, cette loi de programmation militaire, elle fixe les orientations de la politique de défense pour les prochaines années. Donc là ce seront les années de 2024 à 2030 qui seront concernées. Donc pour ces 7 prochaines années, un budget de 413 milliards d'euros seront consacrés aux dépenses militaires. C'est une augmentation. Donc la précédente loi pour la période 2019-2025, elle avait pour budget 295 milliards d'euros. On serait donc, si elle est adoptée, sur une augmentation de 118 milliards d'euros sur cette année. Un effort conséquent, sur 6 années pardon, un effort conséquent. Pourquoi est-ce que c'est primordial aujourd'hui d'augmenter ce budget des forces armées ? Alors déjà, il y a eu un saut quantitatif notable sur la précédente LPM pour réparer nos armées. Nous avons toujours une armée d'emplois et nous avions des forces engagées, comme vous le savez, au Sahel. Avec des matériels qui s'usent beaucoup, mais aussi des hommes qui s'usent beaucoup. Et un taux d'activité, un taux d'emploi en fait, qui était très élevé et qui ne permettait pas toujours l'entraînement des hommes sur les machines aussi. Il faut avoir une armée véritablement opérationnelle. Et donc pour cela, il fallait réparer à la fois les matériels et permettre à nos soldats de s'entraîner dans les meilleures conditions possibles aussi. Donc ça, c'est la première étape. Et depuis, bien sûr, le 24 février de l'année dernière, nous avons une guerre aux portes de l'Europe. Les menaces ont changé. Donc même si nous avions anticipé l'instabilité qui règne dans les différentes régions du monde. J'ai parlé de l'Afrique, mais il y a aussi l'Indo-Pacifique. Il y a toujours des menaces qui peuvent venir du Sud par des proxys, des groupes terroristes. Il ne faut pas l'oublier. Mais en plus, on a cette attaque qu'a lancée la Russie sur l'Ukraine. Donc il a fallu revoir à la lumière de ces événements, bien sûr, les moyens, les capacités qu'il fallait renforcer, qu'il fallait adapter. Alors il faut savoir que pour un conflit de haute intensité, peut-être celui dans lequel l'Ukraine est engagée face à la Russie, si jamais ce conflit arrivait en Europe, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, disons s'il concernait des pays de l'Union Européenne, on serait forcément appelé à intervenir en coalition. Mais nous n'en sommes pas là. En revanche, la France veut pouvoir avoir sa souveraineté aussi, avoir ses capacités de déployer son armée partout où elle le veut, quand elle le veut. Donc pour ça, il faut pouvoir préparer, pas la guerre d'aujourd'hui, mais la guerre de demain, qui sera beaucoup basée sur, qui se développera dans tous les nouveaux champs et basée dans les nouveaux domaines, donc le cyber, le quantique, le spatial. Donc là, il faut avoir non seulement une armée qui est bien préparée opérationnellement, mais des capacités cohérentes avec les scénarios de menaces potentielles, et investir tous les nouveaux domaines technologiques, parce que c'est de là qu'arrivent les ruptures. Et si nous ne savons pas les anticiper, ça ne sert à rien d'aligner du matériel. C'est pour ça que l'on dit, dans cette nouvelle LPM, on privilégie la cohérence à la masse, parce qu'il faut pouvoir être en mesure, non seulement d'aligner du matériel, mais avoir surtout des équipes bien formées, des hommes bien formés, des matériels en condition opérationnelle. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent aussi dans le maintien, la maintenance des matériels, la logistique, et également d'avoir toutes les capacités technologiques de pointe qui permettent la plus grande connectivité possible entre les satellites et toutes les plateformes, avions, bâtiments, troupes au sol, ça, partout où que l'on soit sur la planète. Il y a un gros effort aussi sur le renseignement qui est fait, parce que le renseignement, ça nous donne quoi en fait ? Le renseignement, ça nous donne la capacité d'appréhender une situation, par nous-mêmes, de ne pas être seulement sous la gouttière de ce que dirait certains pays. Les différents échos de chaque pays. Exactement. Donc on a la capacité d'apprécier une situation, et de cette capacité d'appréciation, on en tire la capacité de décision, finalement. Alors dans le cadre de l'étude de cette future loi de programmation militaire, vous avez, avec la commission de défense de l'Assemblée nationale, auditionné le chef d'état-major de l'armée, le général Thierry Burckhardt et aussi le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, quels étaient leurs... au chef d'état-major de l'armée, quelles étaient ses demandes, ses priorités, et quel est l'état de l'armée dont il a fait part ? Eh bien, l'armée reste toujours une armée d'emploi, avec un modèle qui reste complet. La phrase du chef d'état-major des armées, c'est toujours prévenir la guerre avant la guerre, finalement. Et donc on est toujours sur cette logique-là. Les confrontations se multiplient un peu partout, mais avant d'arriver à l'affrontement, il faut pouvoir être capable de faire désescalader les tensions et les conflits. Donc pour ça, il faut des capacités, comme je l'ai dit, de renseignement, il faut des capacités de détection, il faut pouvoir allier la dissuasion, je dirais, conventionnelle, c'est-à-dire qu'on peut... on doit toujours garder... la priorité, c'est de garder la capacité d'entrer en premier dans un théâtre d'opération. Donc c'est-à-dire qu'on peut envoyer nos avions, nos rafales sur un théâtre, sans qu'ils soient détruits par les forces ennemies. Cette capacité d'entrer en premier est très importante. et permettre d'avoir éventuellement des actions de rétorsion très ciblées pour faire une désescalade. Et puis sinon, notre doctrine reste toujours basée sur la dissuasion, la dissuasion nucléaire. Et là, nous avons des investissements conséquents chaque année pour pouvoir maintenir le niveau de notre force stratégique nucléaire, qui est maritime et qui est aéroportée aussi. Puis il y a ce nouveau porte-avions qui fait beaucoup parler. Il doit remplacer donc le porte-avions Charles de Gaulle. Il devrait être opérationnel en 2038. Ça a été acté par le ministre de la Défense, Sébastien Lecornu. Le nouveau navire pèsera donc 75 000 tonnes d'acier, fera 305 mètres de long et 80 mètres de large. Un budget de plus de 5 milliards d'euros devrait être consacré à sa réalisation. Certains estiment qu'on pouvait s'en passer. Ce n'est pas votre avis ? Eh bien, justement, comme le disait le chef d'état-major, et comme le dit aussi le ministre, le ministre Sébastien Lecornu, qui est très sensible à l'amplitude de notre zone économique. Vous savez que nous avons, grâce aux Outre-mer, une présence déjà... La France dispose du deuxième domaine maritime mondial. Exactement, une présence dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique. Et nous avons donc aussi une responsabilité de protection par rapport à nos compatriotes ultramarins. Le porte-avions permet de projeter des forces. C'est sa première capacité. Et vous pouvez justement intervenir rapidement si c'est nécessaire. Et quand je disais cette capacité d'entrer en premier, vous l'avez d'autant plus, elle est d'autant plus favorable lorsque vous projetez un avion depuis un porte-avions. Mais aussi, le porte-avions a cet effet dissuasif aussi. Quand un porte-avions navigue en mer Méditerranée, en Méditerranée orientale, tout le monde sait qu'il est là, tout le monde fait attention, enfin, ceux qui voudraient chercher à déstabiliser ou poursuivre des trafics illicites d'armes ou autres, tout le monde, bien sûr, est en alerte. Et enfin, troisième chose, c'est un outil européen puisque le porte-avions peut agréger différentes marines partenaires et en général, il ne sort pas seul. Il y a toujours les frégates de surveillance, de défense qui l'entourent. Il est accompagné d'un sous-marin nucléaire d'attaque également. Donc, c'est tout un écosystème, c'est toute une plateforme qu'on appelle le groupe aéronaval nucléaire, donc le GAN, c'est tout un groupe qui se projette et vous pouvez, à cela, agréger des frégates italiennes, des frégates néerlandaises, mais aussi du Royaume-Uni. Ce n'est pas seulement limité aux partenaires européens et cela permet à la France, ce groupe aéronaval, de tenir, par exemple, en Méditerranée orientale, comme je disais, le rôle de nation cadre au sein de l'OTAN, puisque vous ne pouvez qu'avoir une nation cadre, ne peut être nation cadre que si elle a une certaine force. Donc, ce porte-avions nous permettra, sans nul doute, de conserver notre rang de puissance et d'assumer ce rang de puissance que nous avons, puisque, vous savez, nous faisons partie des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, ce porte-avions nous permettra de garder ce rang de puissance et de jouer notre rôle avec nos partenaires européens au sein de l'OTAN en Méditerranée orientale, mais aussi de façon, je dirais, purement nationale pour naviguer partout où la liberté de navigation doit être garantie. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'hebdo-politique. On va parler de l'Ukraine, la Russie et de l'OTAN. Toujours avec Nathalia Pouzirev, députée de la 6e circonscription des Yvelines et membre de la Commission de la Défense de l'Assemblée Nationale. La situation en Ukraine se stabilise, mais les observateurs parlent donc d'une contre-offensive qui pourrait advenir dans les prochains jours. L'Ukraine a été aidée fortement par les États occidentaux depuis le début de la guerre. Les États-Unis sont de loin les premiers donateurs avec plus de 61,28 milliards d'euros annoncés. La France, nous étions à plus d'1,75 milliards d'euros d'aides début mars. Est-ce que vous avez l'espoir que cette contre-offensive puisse changer le cours de cette guerre ? Nathalia Pouzirev ? Cette contre-offensive, elle est annoncée, effectivement, depuis un certain temps. Et je pense que les Ukrainiens attendent l'envoi de matériel nouveau et moderne, que les chars qui ont été promis arrivent. Nous, nos AMX-10 sont arrivés sur le terrain. Ils attendent plus de matériel aussi de défense aérienne. Et donc, c'est à eux de juger, bien sûr, quel sera le meilleur moment pour mener cette contre-offensive. Après, on espère qu'elle sera décisive. Sinon, le risque est que le conflit ne s'enlise et ne s'éternise. Donc, je crois que c'est pour ça que l'Ukraine continue à faire pression en disant que c'est le moment. Ils font pression sur les pays alliés pour leur dire que c'est le moment de nous envoyer le plus de matériel. On a besoin aussi de former nos soldats. Donc, la France, vous savez, s'est engagée à former 6 000 soldats. On a déjà formé plusieurs centaines, voire quelques milliers. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut attendre que les forces armées soient prêtes. C'est toujours la même question de la préparation opérationnelle. C'est que les matériels soient là, qu'ils soient en bonne condition et que les soldats soient formés. Et ils déclencheront la contre-offensive quand ils seront prêts. Moi, j'espère qu'elle sera décisive. Mais ce n'est pas assuré puisque chaque côté va déployer sa propre tactique. Et il y a peu, je dirais, d'options pour véritablement déstabiliser la Russie. Parce que si on veut une fin du conflit rapide, on ne va pas demander aux Ukrainiens de déposer les armes. Eux, ils ont été envahis. Donc, on va les soutenir pour que les forces armées russes se retirent. Mais pour qu'elles le fassent, il faut qu'elles subissent une défaite qui n'est pas, si pas une défaite majeure, mais quand même, je pense qu'il faut employer ce mot-là, une défaite qui, à un moment donné, les fera réfléchir et peut-être les amènera à négocier en étant dans un... Voilà, avec un rapport de force qui sera plus favorable à l'Ukraine. Alors, vous êtes Nathalia Pouzirev, présidente du groupe France-Russie à l'Assemblée nationale. Cette guerre en Ukraine a énormément dégradé les relations entre nos deux pays. La Russie a récemment révisé sa doctrine étrangère. Elle qualifie l'Occident de menace existentielle. Le pouvoir russe affirme que la politique de l'Occident vise à affaiblir la Russie par tous les moyens. Quelle est votre vision pour le futur des relations franco-russes ? Est-ce qu'il y a une certaine fatalité à un affrontement, si on en croit les messages du pouvoir russe ? Non, il n'y a pas de fatalité à l'affrontement. Ce message russe, il est destiné à ses propres populations. C'est véritablement de la propagande qui leur est destinée pour dire, vous voyez, nous, nous sommes les victimes. Et c'est la Russie qui est attaquée par l'Occident. Or, tout le monde le reconnaît, c'est bien la Russie qui est l'agresseur. Mais c'est un message qui est destiné à ces populations pour leur faire comprendre le prix du sacrifice. Parce que les familles sacrifient quand même beaucoup de leurs fils, les familles russes. Et il faut que la population l'accepte. Et donc, le gouvernement du Kremlin, enfin le Kremlin, veille à maintenir la population de toute façon sur le boisseau et ne lui délivre que les informations qu'elle veut qu'ils entendent. Donc, il y a une espèce de victimisation. Et c'est justement parce que je pense qu'il faut laisser entendre à la population russe que ce n'est pas la vérité, que l'Occident n'est pas contre les Russes en général, contre la société civile en général, qu'il peut y avoir, qu'il y aurait pu y avoir d'autres choix politiques qui aient été faits. C'est parce qu'on veut faire entendre cette petite musique et qu'on ne veut pas abandonner les Russes, soit qui sont encore dans le pays, mais qui vivent un peu cachés, qui cachent leurs opinions, soit tous ceux qui sont en exil, leur faire comprendre qu'on est là pour garder ce lien. Et c'est pour ça que j'ai pris la présidence de ce groupe sur la Russie. Parce que finalement, il faut maintenir un lien avec la société civile. Il faut maintenir l'idée qu'un autre avenir est possible. Et j'en profite aussi pour dire que ça nous permet d'entendre aussi quelques voix dissidentes, se préoccuper bien sûr des opposants qui sont en prison. Alors justement, je voulais revenir à cette situation des prisonniers russes. On le sait, Alexei Navalny est emprisonné depuis maintenant février 2022, depuis plus d'un an. Le 17 avril, tout récemment, c'est un autre opposant, Vladimir Karamozra, donc il était qualifié de second opposant après Alexei Navalny à Vladimir Poutine, qui a été condamné à 25 ans de prison. Le Parlement européen a voté également récemment sa libération avec Alexei Navalny. Que sait-on de leurs conditions de détention ? Et est-ce que ces emprisonnements vous inquiètent en tant que présidente du groupe France-Russie ? La situation est très préoccupante, parce que les deux, Navalny comme Karamozra, sont en mauvaise santé. Donc Karamozra avait été, comme Navalny, empoisonné. Dans le passé, il avait récupéré plus ou moins, et là, forcément, en prison, il n'a pas les traitements dont il faudrait qu'il dispose, et sa santé se dégrade. C'est pour ça qu'ils ont reporté son procès, qui a eu finalement lieu, qui a été confirmé la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, le condamnat à 25 ans de prison. Navalny, on sait très bien ce qui lui est arrivé, ayant été empoisonné et sauvé d'un extrémiste en Allemagne, mais retourné en Russie, parce que ce sont des opposants qui continuent de croire qu'ils ne peuvent mener leur combat que depuis l'intérieur. Donc ils sont très courageux, mais ils payent le prix très très fort. Et finalement, ils ne sont pas les seuls. Il y a Ilyachin, qui, comme Vladimir Karamozra, était quelqu'un qui était associé à Boris Nemtsov, et Boris Nemtsov, qui était l'opposition la plus crédible à Poutine au moment des émeutes de 2011-2012, a été tué, a été tué sur le pont face au Kremlin. Donc soit ils sont en prison, les opposants, soit ils sont morts. Donc je pense qu'ils ont besoin de notre soutien. C'est pour ça que j'ai rencontré l'épouse de Vladimir Karamozra, aussi, qui continue le combat depuis l'étranger. Et on a toujours un lien, effectivement. On arrive à avoir un lien avec ces détenus. Et je pense que c'est précieux. Le 4 avril, la Finlande a rejoint l'OTAN, l'alliance militaire atlantique, tandis que la Suède est toujours en cours de négociations. L'OTAN, on le sait, Emmanuel Macron l'avait qualifié, en novembre 2019, qu'il était en état de mort cérébrale. Finalement, cette situation en Ukraine a un petit peu réveillé l'alliance, si je puis dire. L'OTAN apparaît comme une source de sécurité majeure pour certains pays de l'Est, je pense aux Pays-Baltes et à la Pologne. Face à la guerre, le projet d'Europe, de la défense et d'autonomie stratégique de l'Union européenne du président Emmanuel Macron. Est-ce que ce projet est finalement un peu tombé à l'eau ? Nathalia Pouziré. Alors, l'idée, c'est de ne pas opposer l'Europe de la défense et la défense de l'Europe aussi. De façon sémantique, ce n'est pas la même chose. La défense de l'Europe, elle appartient à l'OTAN. Nos compatriotes ont peut-être du mal à le comprendre, mais dans les traités, l'alliance est là pour que les Américains, nous viennent en aide éventuellement si on a un souci et qu'entre alliés avec la Grande-Bretagne aussi et d'autres pays, on puisse résister. C'était une alliance effectivement qui était tournée vers d'éventuelles agressions de l'ancien pacte de Varsovie. Bien sûr, les choses ont évolué et c'est vrai qu'à un moment donné, l'OTAN s'est délitée, d'où la phrase du président Macron. Et on peut dire qu'à ce moment-là, avec le président Trump, la mort cérébrale de l'OTAN n'était pas une contre-vérité. Bien sûr que ce conflit en Ukraine a revivifié, a revigoré l'alliance OTAN. Et bien sûr que l'on voit qu'elle a joué pleinement son rôle, puisque les Américains sont particulièrement mobilisés en soutien à l'Ukraine. Ils ont énormément augmenté leur budget aussi, vu la situation par rapport à la Chine. Absolument. Et ils ont plusieurs fers au feu aussi, les Américains. C'est pour ça qu'il faut quand même continuer sur la voie de l'autonomie stratégique en Europe. Pour ne pas dépendre 100% des Américains, c'est ça l'idée. Exactement. Mais c'est-à-dire que déjà, il faut que les armées européennes se consolident aussi. C'est pas l'armée européenne, je parle des armées des différents pays européens. C'est ce qu'on voit, il y a une phase de réarmement. C'est-à-dire que la France, nous, dès 2017, on était déjà en train de réinvestir. Ce qui n'était pas le cas des Allemands, ce qui n'était pas le cas de nombre de pays. Une tendance à augmenter les budgets des 40 armées en Europe. Mais en ce moment, il y a un effort de guerre qui est énorme. Et c'est important pour contribuer déjà à l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi ? C'est la réunion de plusieurs armées, dont des armées européennes. Aujourd'hui, vous avez 22 pays européens sur 31 qui sont de l'OTAN. Donc, le pilier européen, il faut le consolider. Il faut le consolider sur le plan des capacités, mais aussi le muscler peut-être un petit peu politiquement. Je pense à la Pologne, l'armée polonaise qui se développe énormément, et l'armée allemande aussi qui a lancé un grand plan de modernisation. Voilà. Mais l'armée polonaise, effectivement, aspire à être la première armée terrestre d'Europe à court terme. Alors, moi, je dirais que tout ça, c'est favorable à la défense collective de l'Europe, mais ce n'est pas forcément favorable à l'Europe de la défense. Parce que dans la notion d'Europe de la défense, il y a notre industrie aussi. Il y a nos compétences, nos savoir-faire, nos technologies. Il y a tous les approvisionnements qui sont critiques aussi. Tout ce qui fait la souveraineté que l'on doit avoir en Europe. Sinon, nous ne serons que tributaires des armements achetés, soit effectivement aux États-Unis, soit en Israël, soit en Corée, puisque la Pologne vient d'acheter aussi des chars en Corée. Et ça, ce n'est pas l'avenir dont nous voulons. Si nous voulons avoir une capacité de décision autonome, il faut que nous ayons nos propres services de renseignement, comme je dis, nos propres satellites qui vont avoir une vision la plus globale possible. Il faut aussi que nous ayons nos propres industries avec des technologies que nous maîtriserons de A à Z. Parce que si jamais les États-Unis étaient engagés dans un autre effort de guerre, un peu plus tard, un peu plus loin, par exemple dans le Pacifique, ils serviraient leur armée en premier. Et là, l'Europe se retrouverait prise au dépourvu. Merci beaucoup, Nathalia Pouzirev, d'avoir été avec nous dans le Libre de Politique. Je rappelle donc que vous êtes députée Renaissance de la sixième circonscription des Yvelines. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Libre de Politique sur Radio Sensation et sur TV 78. Très bonne soirée à tous.